Quand on vit avec le virus du sida, on est forcément concerné. Moi, j'ai vu depuis presque 22 ans avec le virus du sida. Et ce qui a été certainement déclencheur, en tout cas dans mon militantisme actif, ça a été évidemment la mort de la personne que j'aimais, qui est morte du sida en 1994. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un combat individuel contre le sida, mais il faut aussi avoir un combat collectif. Ce qu'il faut qu'on dise et qu'on oublie toujours, c'est qu'il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le sida. Par rapport aux années 90, on en parle beaucoup moins, en politique, dans les médias. Et pourtant, aujourd'hui, il y a 40 millions de personnes qui vivent avec ce virus dans le monde. Les chiffres sont tellement énormes qu'on ne s'en rend même plus compte. Et il y a entre 100 et 150 000 personnes en France qui vivent avec le sida. Et pourtant, curieusement, on en parle le moins. Alors, le fait qu'en 1996, sont arrivés des nouveaux traitements, ce qu'on a appelé les trithérapies, qui depuis sont évidemment bien dépassées et qui permettent de vivre très longtemps, plus longtemps en tout cas. Parce que je crois qu'il faut toujours dire quand même que le sida reste, même dans nos pays où on accède au traitement, une maladie mortelle. Je crois que le signal de ces traitements qui font vivre longtemps est à la fois un formidable atout pour les personnes qui vivent avec ce virus, qui aujourd'hui continuent à vivre, ou souvent malheureusement à survivre. Mais un mauvais signal pour ceux qui ne sont pas touchés et qui se sont dit, « Ma foi, aujourd'hui, si par malheur je suis contaminé, il y a des traitements, tout ira bien. » Le sida se soigne aussi par la politique. Il faut une parole forte. Et j'étais il y a quelques semaines en Guyane, j'étais en Guadeloupe, et quand on voit les élus qui sont totalement absents de cette question, qui n'osent pas dire un mot sur le sida, on voit qu'évidemment, ce mutisme, cette absence de parole politique a des conséquences directes, à la fois sur les personnes qui vivent avec ce virus, qui évidemment ne se sentent pas du tout soutenues, et puis certainement aussi en termes de prévention. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est de rencontrer, j'ai été très médiatisé pendant mon passage là-bas, les gens savaient dans quel hôtel j'étais. Et le soir, j'avais des personnes séropositives qui venaient me voir, que je ne connaissais absolument pas, et qui venaient dans mon hôtel, presque en cachette, pour me dire, écoutez, je n'ai jamais parlé à personne de ma séropositivité, je sais que vous, vous n'allez pas me juger, vous allez me comprendre, et je peux vous assurer que ça m'a touché, mais en même temps, ça m'a totalement bouleversé de voir que les gens aujourd'hui sont dans cette espèce de honte, de honte d'eux-mêmes, de honte de ce virus, et on voit que parfois aujourd'hui, ce n'est pas le virus auquel on s'attaque, mais c'est quelque part aux malades. Moi, je referais la même campagne que celle qu'on a faite pour le SIDA Grande Cause Nationale, en disant, notre premier traitement, c'est votre solidarité. Qu'on soit aussi capable de leur dire, bah oui, aujourd'hui, vous pouvez vivre avec le SIDA, vous pouvez travailler avec le SIDA, et puis vous avez aussi le droit à l'amour avec le SIDA. Et cette notion-là, je crois qu'on l'a complètement oubliée ces dernières années. Alors malheureusement, il va falloir s'habituer à vivre encore longtemps avec le SIDA. J'espère qu'il disparaître un jour. On a fait de grands progrès en matière de traitement. Malheureusement, tout le monde n'y accède pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change notre regard. Et si je peux me permettre, il y a quelque chose qui me paraît scandaleux aujourd'hui dans le traitement de la lutte contre le SIDA. C'est d'abord qu'il y ait des gens qui meurent dans une indifférence glacée, puisque l'accès au traitement se fait. Comment ça se fait ? Mais d'une manière très insuffisante. C'est absolument inacceptable pour des gens comme moi que pensaient que je peux me soigner quand d'autres sont en train de mourir. Et puis, il y a une autre chose qui est symbolique, qui est une vraie honte aujourd'hui, et sur laquelle on n'arrive à mobiliser personne. C'est qu'aujourd'hui, la moitié des pays, des Nations Unies, interdisent leur territoire aux personnes séropositives. Soit pour un séjour court. Et je pense par exemple aux États-Unis. Vous imaginez, grande démocratie, la statue de la liberté. les personnes séropositives, ils n'ont plus le droit d'aller aux États-Unis. Et d'autres interdisent pour le séjour. Ça veut dire que les personnes séropositives, aujourd'hui, sont considérées comme des terroristes et qu'ils sont obligés de rester dans leur pays. Et aujourd'hui, plus personne ne réagit à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada